bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de photoshop les bases on va parler un peu de productivité comment aller plus vite et c'est un épisode qui sera jumelé après avec un autre épisode de lightroom qui vous montrera comment utiliser ce qu'on va faire là à l'intérieur de lightroom alors ce qu'on va faire vous avez vu le titre de la vidéo c'est des droplet des droplet en fait c'est comme un photoshop mais qui exécute quelque chose donc en fait on va créer un programme qui va lancer photoshop et qui va exécuter quelque chose par dessus alors exécuter quelque chose il va exécuter quoi des actions donc les actions ça c'est des choses que je vous ai déjà montré si vous cherchez actions sur internet actions oui oui photo photoshop vous devriez trouver un épisode j'ai fait aussi deux épisodes qui parlait de la productivité avec photoshop d'accord donc ça devait d'avoir efficace dans le titre donc là c'est pareil si vous recherchez efficace photoshop oui oui photo vous devriez trouver deux choses donc imaginons pour l'exemple on va faire un cadre autour d'une une photo et on va essayer de créer un programme photoshop qui exécute ce truc là donc on va partir de cette photo de la belle lilout et puis on va faire une action ok c'est la première chose qu'on va faire pour que tout le monde ait les mêmes menus oubliez pas fenêtre espace de travail photographie d'accord comme ça on aura tous les mêmes menus un peu partout parce que moi j'ai mon espace de travail à moi il ya un peu moins de choses mais là on va utiliser les l'espace de travail photographique donc une action peut y aller par là où on va nous on va y aller la fenêtre action d'accord et on va enregistrer une nouvelle action cette nouvelle action j'ai appelé cadre noir d'accord dans le l'ensemble des actions oui photo très bien et je fais enregistre puis là je vais faire mon cas donc images taille de la zone de travail je vais rajouter 100 pixels imaginons de chaque côté en couleur noire très bien et puis ensuite je vais refaire images taille de la zone de travail et je vais rajouter 10 pixels d'accord dans un gris un gris foncé ok ok et puis je vais faire à nouveau images taille de la zone de travail et je vais rajouter 200 pixels ok 200 pixels en noir d'accord noir ok donc j'ai rajouté un cadre noir avec un un aniseré gris ok on aime ça ou on n'aime pas ça c'est pas le sujet le sujet étant faut faire une action votre action elle peut faire un peu n'importe quoi une fois qu'on a fait cette action on va la l'arrêter d'accord donc on fait fenêtre on fait action et on l'arrête ici en arrêtant l'action donc j'ai mon petit truc qui s'appelle cadre noir d'accord alors je vais faire des annulés pour vérifier qu'elle marche donc hop 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 voilà je suis revenu à la photo de bas j'ai fait ctrl z où édition c'était annulé d'accord ici et je vais relancer cadre noir et je vais voir ce que ça donne cadre noir c'est pas le bon parce que je suis où parce que là je suis dans un cadre noir je fais ctrl z parce que j'étais voyez dans le groupe oui oui photo tandis que je voulais être dans le groupe 00 oui oui photo d'ailleurs je me demande que c'est ce groupe oui photo faudra que je le vire il sert pas à grand chose en attendant celle qui m'intéresse c'est dans le groupe ici qui est oui oui photo 00 et c'est celle qui s'appelle cadre noir ici et je la lance et voilà ça me fait mon beau cadre noir donc c'est ça que je veux lancer alors maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va faire parce qu'on appelle la droplet donc on va dans fichier d'accord alors sur mac c'est peut-être à côté mais vous connaissez ça par coeur maintenant automatisation et nous allons ici faire créer un droplet bien la première étape va falloir dire où je le mets d'accord et vous voyez que je le mets ici dans un répertoire qui est un répertoire lightroom vous dites mais pourquoi il le met là on verra après qu'on va pouvoir utiliser ces droplet avec lightroom donc je vais le mettre là d'accord dans un répertoire lightroom prévu pour mettre ce genre ce genre de choses je vais l'appeler cadre noir très bien enregistré qu'est ce qu'il fait d'accord il utilise le groupe oui oui photo et dans oui photo il ya différentes choses et j'ai l'action cadre noir bien et ensuite vous avez différentes options en fonction de la complexité de votre action suivant qu'elle ouvre ou pas des choses à ce moment là ça sera dans votre action vos actions ouvrir qui seront prioritaires on peut aussi inclure des sous dossiers on peut supprimer des messages d'erreurs au cas où on peut faire plein de choses on peut même éventuellement mettre les erreurs dans un fichier ou arrêter quand il ya une erreur donc voyez on peut faire différentes choses et à la fin on peut faire bah rien quand ça a fini ou on peut faire j'enregistre et je ferme d'accord où on peut faire je place dans un dossier avec des noms de documents particuliers en renommant les choses pour l'exemple on va faire sans d'accord mais on pourrait faire enregistrer fermé simplement attention qu'on fait enregistrer fermé des fois il ya des messages qui s'apparaît qui apparaissent donc faudra faudra aller répondre notamment si vous enregistrez du jpeg vous avez des histoires de compression de jpeg donc il faut travailler un peu son truc vous pouvez éventuellement et éventuellement mettre l'enregistrer aussi dans votre action pourquoi pas là je vais juste faire sans ça va ouvrir ça va appliquer le cadre et ensuite je déciderai ce que je fais avec ok c'est bon bah je fais ok voilà j'ai terminé et maintenant ce qu'on va faire on va aller dans on va fermer photoshop et on va aller dans le répertoire où je viens de mettre cette exe alors sur mac ça sera un app mais dans le principe c'est exactement le même donc je vais je vais aller dans ce répertoire donc je suis dans le répertoire et vous voyez que j'ai mis trois photos d'accord à l'intérieur de ce répertoire aussi pour l'exemple d'accord donc j'ai remis la photo de la belle lille août là on a lisé charlotte ici on a elouana et là on a notre petit exécutable d'accord qui a cette icône avec la petite flèche et bien ce que je vous propose c'est que je vais prendre simplement ces trois photos là d'accord et puis je vais faire un drag and drop directement sur le droplet cadre noir c'est parti et on va aller voir dans photoshop ce qui se passe parce que là il est en train d'ouvrir photoshop en arrière-plan il est en train d'ouvrir les images donc on va basculer directement sur photoshop donc j'ai basculé sur photoshop et vous voyez que j'ai ma première image avec mon cadre ma deuxième image avec mon cadre ma troisième image avec mon cadre et moi à part simplement glisser les images dans ce droplet ben j'ai rien fait d'autre pourquoi on va utiliser ça dans lightroom ben suivant votre mode de travail quand vous allez dans photoshop des fois vous allez exécuter toujours la même chose par exemple les gens qui font du portrait comme moi on va faire un split frequency on va harmoniser le fond on va créer un calque de dungeon burn on va faire ce genre de choses mais on pourrait tout à fait imaginer aussi ces histoires de cadres on a vu que les cadres c'est faisable dans lightroom soit avec le diaporama soit avec mon griffail mais on pourrait imaginer le faire avec photoshop et d'appeler justement le droplet comme ça avec photoshop donc on va regarder un peu tous ces trucs là dans le prochain épisode qui sera un épisode lightroom et non plus un épisode photoshop dans photoshop vous avez compris le principe vous de faire une action et ensuite vous créez un programme photoshop qui exécute l'action sur le fichier que vous lui avez donné c'est pas plus compliqué simplement si vous avez joué un peu avec les actions vous savez qu'il faut faire attention au positionnement des choses au nom des calques masse mais ça c'est pas lié au droplet c'est lié à l'action elle même et ben écoutez on se retrouve c'est un épisode court ça fait du bien des fois de faire un épisode court et on va se retrouver ensuite dans lightroom pour voir comment on va pouvoir utiliser ces droplet alors pour l'exercice de cet épisode écoutez je vous propose de faire quelque chose de simple refaites l'épisode tout simplement donc créer une action qui crée un cadre créer un droplet alors c'est un ou une dans la vidéo j'ai dû dire des fois un ou une je pour photoshop c'est quoi c'est un je crois automatisation créer un droplet photoshop c'est un des fois j'ai dit une mais pour photoshop c'est un donc recréer simplement une action qui fait un cadre et puis ensuite un droplet qui rajoute ce cadre aux photos vous glisserez dans le droplet c'est pas la peine que je vous aime je vous vous crée un autre exercice et c'est déjà de reproduire celui là qui est relativement simple voilà j'espère que ça vous a plu au revoir